Ce qu'il y a d'intéressant avec Paul Lynch, c'est qu'il est jeune, il n'a pas 37 ans, et c'est que ce n'est pas tout à fait un écrivain irlandais comme les autres. Je veux dire, ce qu'il y a d'assez frappant chez lui, c'est la façon dont il écrit. Et d'avoir un écrivain aussi jeune, qui manie la langue comme il le fait, j'avoue que c'est à la fois étrange et à la fois assez fascinant. Et bien entendu, il est enraciné dans cette terre d'un égal. Je pense qu'on est un certain nombre peut-être à avoir eu la chance de découvrir l'Irlande et d'aller dans cette région extrêmement difficile, extrêmement austère, et qui façonne le caractère des écrivains qui en sont originaires. Et pour Paul Lynch, il a eu la chance dès le départ, et c'est quelque chose d'assez surprenant, d'être vraiment adoubé par tous les grands noms de la littérature irlandaise, pas seulement par copinage ou parce qu'ils sont publiés par la même maison, mais vous découvrirez sur la quatrième de couverture une citation de Robert Macliam Wilson qui m'a envoyé un mail il y a peut-être un mois pour me dire que j'ai lu ce livre, j'ai absolument envie de soutenir ce roman lors de sa parution en France. C'est vraiment un livre important sur une Irlande qu'on est tous à même de reconnaître. Ce qu'on devrait dire, c'est que c'est effectivement une histoire d'un retour au pays qui tourne mal. On est en 1945, la guerre n'est pas tout à fait terminée. Un jeune Irlandais qui s'appelle Barnabas Ken, qui a une trentaine d'années, qui est parti, qui a immigré, parce que l'Irlande est un pays dont on a dû souvent partir pour des tas de raisons, la première étant l'extrême pauvreté. Et le Donegal est une terre très avare de ses richesses. Et Barnabas Ken est parti comme tant d'autres. Et il a travaillé pendant longtemps sur les chantiers de construction des gratte-ciels à New York. Et après que la jeune république irlandaise ait vu le jour, il a choisi de rentrer au pays avec ce sentiment d'accomplissement. Et il rentre avec sa femme, Eskra, qui elle est née aux Etats-Unis. Elle est américaine, mais d'origine irlandaise. Et leur fils, Billy, qui a une douzaine d'années. Et c'est vrai que, comme vous le disiez Catherine, ce retour va mal commencer, puisque un soir, un incendie, dont on ne sait pas très bien s'il est accidentel ou s'il est criminel, va ravager le troupeau de ce fermier, qui était sa seule richesse véritablement tangible. C'est malgré tout un livre très imprégné de l'âme irlandaise. C'est vrai qu'on a peine à imaginer que le type qui a écrit ça a 37 ans. On croirait que c'est un livre qui nous arrive des années 30-40, à la fois par la langue et puis par ce côté intemporel auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Le roman se déroule en 1945, mais il pourrait tout aussi bien se dérouler à n'importe quel moment si on fait une exception des automobiles qui traversent le livre à certains endroits. C'est vraiment un livre universel avec ce mythe de Sisyphe aussi. Il y a vraiment quelque chose de profondément terrien et de profondément universel. C'est à la fois un livre très ténébreux parce que le personnage tutoie les ténèbres et on peut dire que d'une certaine façon la lutte est inégale. Et en même temps, c'est un livre extrêmement lumineux. Tout ce qui, dans l'écriture de Paul Lynch, nous fait ressentir à nous, lecteurs, les éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, c'est vraiment très très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada